Comment travailler la vision périphérique en self-défense, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Si tu souhaites décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la clochette de notification afin de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Parce que là, forcément, on travaille le kick, qu'est-ce qu'on fait instinctivement ? On fait ça. On regarde les jambes, c'est pour ça qu'un peu on oublie, des fois on fait ça. Rendez-vous au service, vous tapez pas mais vous touchez le front, on l'air de dire montre quand même ta garde. Quoi que vous fassiez, vous travaillez le bas du corps, vous travaillez, on regarde, évidemment, au début on apprend, c'est pas la boublette. Quoi que vous fassiez, vous travaillez en bas, pas de souci, mais vous avez quand même vos mains qui travailleront. C'est ce que vous voulez, mais ça travaille. On me dit, où est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on la regarde à elle, est-ce qu'on a de ses jambes ? Pour démarrer, regardez les jambes, bien comprendre comment vous positionnez. Ensuite, vous travaillez en proprioception ou en vision périphérique. La vision périphérique, je suis là, je regarde devant, je regarde Fred, je vois Jean-Pierre et je vois Valérie qui est ici. C'est ça la vision périphérique. Donc logiquement, moi on m'a toujours dit, ça dépend des profs, ça dépend des courants, regarde les yeux de ton agresseur ou de ton adversaire. Bon, ça fait viril d'entendre ça, c'est bien. Sauf que si vous voyez un regard de tueur déterminé à vous flinguer, ça peut vous faire peur, vous faire peur de vos moyens. Ça peut être un signe de défiance vis-à-vis de lui, je n'ai pas peur, comme les animaux je pense. Regardez droit dans les yeux, voilà. C'est un combat de détermination en fait le regard, entre guillemets. Sans réfléchir forcément, c'est ce qui se passe instinctivement. Donc si c'est un agresseur, il veut vous dominer. Ce que je vous conseille de regarder, pour voir à peu près tous les coups qui vont partir, même si, n'oubliez pas qu'il y a la vision tunnel. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire ça à l'entraînement, je regarde devant moi, je suis ici mais j'ai la vision périphérique où je vois les gens, sous effet de stress. Je ne verrai plus sur les côtés, je vais juste voir ce qu'il y a devant et ça va être frou autour. Donc ça c'est important. Et pour répondre à ta question, on dit, regardez ici. Bon, s'il est plus grand, comme Jordan, regardez plus haut. Regardez la poitrine, d'accord ? Bon, si c'est des femmes, ne vous y méprenez pas. C'est une consigne de self-défense, ce n'est pas des pervers. Bref, ici, et quand ça part n'importe où, n'importe où. Les jambes aussi, ce que tu veux. Dans l'idée, vous voyez à peu près ce qui part. Donc, vous faites le test, moi je ne vous impose pas de me croire sur parole. Vous regardez d'abord les yeux, si c'est les bras, vas-y, il n'y a pas de souci. Si c'est les bras, ça va. Si c'est les jambes, vous ne verrez pas bien. Et inversement, vous voyez bien les jambes, on voit même bien la tête. Regardez au centre de la personne. Si c'est une vraie agression, en faisant comme ça, vous êtes vigilant. Si vous regardez trop en haut ou trop en bas, vous allez peut-être perdre de vue les extrêmes. J'ai été français. Allez-y alors. Traduisez, traduisez. De toute façon, il faut un décodeur des fois. Allez-y, c'est parti. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada